Ok les gars, j'offre tous les jours des cadeaux à mes abonnés, donc si toi aussi tu veux un cadeau de ton choix de la boutique Fortnite, t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification, de liker cette vidéo et de mettre en commentaire ton pseudo Epic Game. Tous ceux qui le spammeront auront beaucoup plus de chance que les autres et le tirage se fera sur mon Twitter, donc moi je vous dis bonne chance à tous et bonne vidéo ! C'est Narceau, j'espère vraiment que vous êtes tous super bien, écoutez pour mon part ça va nickel les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo sur Fortnite Battle Royale les gars, vidéo dans laquelle on va parler tout simplement du skin Spider-Man, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir le débloquer dans votre casier Fortnite les gars, et on va aussi parler de l'actualité Fortnite et des news très croustillantes, voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout simplement débloquer le skin Spider-Man dans votre casier Fortnite. Du coup les gars, on va directement passer au vif du sujet, mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification pour toutes les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, on tente aussi l'objectif des 10 000 abonnés les gars, ça fait super plaisir, on vient d'atteindre les 9 000 abonnés, on avance super super vite en ce moment, donc si tu fais toujours pas partie de la team, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à liker les gars, donc voilà, on tente aussi un objectif de 400 likes, ça me ferait vraiment super plaisir, et n'oubliez pas de mettre en commentaire votre pseudo Epic Game, comme ça je peux vous ajouter et vous offrir des cadeaux sur Fortnite, tous ceux qui le spammeront auront plus de chance que les autres, par exemple, quelqu'un qui spamme son commentaire 50 fois, auront 50 fois plus de chance que quelqu'un qui a spammé qu'une seule fois, bref, vous m'avez compris les gars, du coup on va directement passer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la première news les gars qu'on a, c'est simplement l'extincteur qui va faire, enfin pas son retour, qui va simplement arriver, simplement sur Fortnite les gars, donc ce sera pour éteindre le feu, comme vous le savez, sur Fortnite il y a les lucioles, et avant il y avait le pistolet alarmant, voilà, mais il donnait du feu, maintenant il n'y est plus, ceux qui donnent du feu maintenant, il y a juste les lucioles, et on aura un truc pour l'éteindre simplement, c'est l'extincteur, il ressemblera à ça, voilà, je vous mets un petit screen à l'écran, ça, enfin, c'est vraiment super super stylé, après je pense pas que dans notre stuff ça va être utile, parce que franchement, il n'y a pas du feu dans toutes les games, il n'y a pas du feu un peu partout, du coup, je vous conseille pas trop de le prendre, après ça rajoute un petit peu de piment dans la sauce, bref, voilà, ça fait super plaisir, un petit extincteur pour éteindre le feu, du coup voilà, il va faire son arrivée dans les prochaines semaines, ou dans les prochains jours d'ailleurs, peut-être dans la prochaine mise à jour, voilà, donc jeudi prochain en gros, et je vais directement vous montrer aussi la deuxième news, il y aura sûrement un lance-bandage avec une nouvelle variante, enfin, pas sûrement, c'est officiel même, bref, on a trouvé dans les fichiers du jeu un lance-bandage avec une nouvelle variante, voilà, donc je vous mets à l'écran comment ça donne, voilà, c'est vraiment super stylé, au lieu que ce soit rouge et blanc, ça va être simplement bleu, blanc, violet, voilà, ça fait un petit peu de changement, après c'est tout, voilà, il y aura juste ça, ça va pas améliorer la capacité du lance-bandage, enfin, on pense pas, mais en tout cas, voilà, ce sera juste le design, ça va un petit peu changer, et ça fait super plaisir, après le lance-bandage, ça, c'est un peu utile, voilà, quand on est en section, etc., pour soigner, pardon, nos potes, et du coup, voilà, un petit lance-bandage avec une nouvelle variante, ça fait super plaisir, et je vais directement vous montrer, les gars, voilà, la troisième news, c'est tout simplement la saison 5, donc la prochaine saison, donc la saison 5, chapitre 2, on a simplement une affiche, voilà, je vous mets l'image à l'écran, c'est une affiche de la saison 5, voilà, on peut voir, simplement, des skins de Noël, les gars, parce que qui dit saison 5, dit décembre, et qui dit mois de décembre, dit Noël, les gars, donc voilà, donc c'est très prochainement, on attend encore un petit peu Halloween, et la prochaine, enfin, le prochain gros truc, c'est tout simplement Noël, du coup, voilà, on peut voir des skins de Noël, c'est vraiment super stylé, voilà, une banane avec un chapeau de Noël, bref, une banane en mode Noël, et plein d'autres skins Noël, voilà, bref, et ça fait super plaisir avec les petites couleurs rouge et blanc qui fait un peu penser au Père Noël, du coup, voilà, aussi, on reste dans le thème de Noël et de la saison 5, chapitre 2, il y aura tout simplement un skin Bonhomme de Neige, les gars, qui va arriver dans la boutique, donc qui va faire son retour avec sa pioche glaçon, voilà, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la pioche, en tout cas, le skin et sa pioche va faire son retour, je vous mets l'image à l'écran, super stylé, sa pioche, je la kiffe après le skin, c'est pas trop mon truc, mais il est vraiment trop drôle et super stylé, voilà, ça peut bien passer comme combo, mais la pioche, je la surkiffe, elle coûte que 500 V-Bucks pour ceux qui le savent pas, et moi, personnellement, je vais l'acheter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez, et si vous allez simplement acheter le skin Bonhomme de Neige et sa pioche, les gars, ça me ferait super plaisir de voir tous vos avis. Aussi, les gars, la prochaine news, c'est simplement, comme vous le savez peut-être, à partir, enfin, de, à Sweetie Sand, ouais, à Sweetie Sand, il y a tout simplement deux acolytes qui sont très drôles, voilà, on arrive à côté d'eux, ils nous tuent pas, sauf si on les tire dessus, bien évidemment, mais sinon, ils sont super gentils, dès qu'on danse à côté d'eux, un acolyte blanc, un acolyte noir avec des têtes de citrouille, ils commencent à danser, les gars, donc voilà, et en gros, avec ce petit secret, on aura peut-être un skin, voilà, donc je vous mets l'image à l'écran, ce serait un skin acolyte avec une tête de citrouille, donc comme l'acolyte, simplement à Sweetie Sand, qui est très gentil, qui nous tire pas dessus, et qu'il danse avec nous, les gars, et en gros, il y aura un noir et un blanc, et ils auront un short, voilà, c'est super stylé, après, on est, c'est pas trop le bon moment pour le mettre, parce que c'est vrai qu'on est pas du tout, mais alors pas du tout, en été, mais du coup, ça ferait quand même super stylé de les mettre, voilà, en petit short, voilà, et avec une tête Halloween, donc je pense qu'en vrai, ils vont faire le retour, enfin, ils vont arriver, tout simplement, fin saison 4, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir de voir tous vos avis, et du coup, prochaine news, les gars, c'est simplement le boss Weeping Woods, qui va s'appeler, alors là, les gars, je sais plus du tout son nom, bref, c'est Champignon, en anglais, je crois, c'est Strumfleur, un truc comme ça, bref, et en gros, bref, je bégaye, du coup, voilà, le boss de Weeping Woods va simplement ressembler à ça, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il est vraiment super badass, et on ne sait pas encore ses pouvoirs, on sait juste que c'est limite officiel, en fait, c'est dans les fichiers du jeu, et il y aura un boss à Weeping Woods, et il ressemblera à ça, voilà, donc c'est une tête de champignon, et il a sur son corps un tronc d'arbre et tout, du coup, il est bien placé pour être là, parce que c'est simplement à Weeping Woods, là où il y a la plus grande forêt de Fortnite. Du coup, les gars, on va directement passer au truc que vous attendez le plus dans la vidéo, les gars, c'est tout simplement le roulement de tambour Spider-Man, les gars, donc je vais vous montrer deux petits trucs Spider-Man, voilà, deux petites infos qu'on aura sur ce skin, en tout cas, c'est limite officiel qui va sortir, mais là, c'est vraiment, vraiment de chez officiel, et du coup, voilà, on a trouvé dans les fichiers du jeu un badge, voilà, qui ressemble à ça, voilà, on n'en sait pas plus, c'est juste, on a trouvé un badge dans les fichiers du jeu, et en gros, dans les fichiers du jeu, les gars, il y a un badge avec une tête de Spider-Man, les yeux verts et un fond noir, voilà, on n'en sait pas plus, vraiment, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais bizarrement, il y a un truc Spider-Man, peut-être, au fur et à mesure, dans les fichiers du jeu, il y aura encore plus de trucs de Spider-Man, donc restez bien actifs sur la chaîne et abonnez-vous avec la cloche de notification, je vous referai une autre vidéo, et du coup, les gars, il y aura aussi un masque par terre pour récupérer Spider-Man, les gars, donc, à ce qui paraît, pour récupérer le skin Spider-Man, ce sera une carte qu'on pourra trouver par terre, voilà, vers Holly Edge, ou vers Cathy Corner, à ce qui paraît, et, en gros, il y aura une carte avec la tête de Spider-Man, et on pourra la récupérer juste pour débloquer le skin Spider-Man, ça m'a l'air un peu trop simple, mais, comme je vous l'ai dit juste avant, restez bien actifs sur la chaîne, je, tous les gros trucs comme ça qui vont arriver, vraiment, je vais tout vous en parler, et, au moins, les gars, vous serez informés de tout, en tout cas, voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu, moi, je vous dis à la prochaine pour de très prochaines vidéos de glitchs, ou de news sur Fortnite, les gars, n'hésitez pas à la liker si elle vous aura plu, et à partager à vos potes, je le dis jamais, ça, mais, vraiment, au moins, vos potes peuvent être au courant, par exemple, du skin Spider-Man, du boss, à Weeping Woods, de l'extincteur, etc., des nouveaux skins acolytes de la saison 5, machin, bref, et du lance-bandage, voilà, je pense que j'ai déjà fait tout le tour, moi, je vous dis à la prochaine pour de très prochaines vidéos, c'était un reçu, peace !